La parole est à Antoine Lefebvre pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Garde de Dessau, Ministre de la Justice. Madame la Garde de Dessau, je veux revenir sur ce qu'a publié hier le site Atlantico, le désormais célèbre Mur des cons, un trobinoscope de responsables politiques de droite principalement, de syndicalistes policiers, de hauts magistrats, de journalistes. Voir ce collage mural d'hommes politiques de droite comme de gauche, y compris votre collègue de l'intérieur, Monsieur Valls, en dit long d'ailleurs sur les rapports police-magistrat. Mais que fait plus consternant figurent des parents de victimes de récidivistes ? L'une violée et tuée par Guy Georges, l'autre tuée de 34 coups de couteau dans un RER. Ces parents, meurtris dans leur chair, ont commis la faute à leur suprême militer contre la récidive. Ce qui leur vaut, aux yeux de certains, de figurer sur ce mur de la honte. Vous avez répondu hier à mon collègue Luc Châtel qu'aucune entrave ne sera faite aux procédures que les personnes visées engageraient. C'est encore heureux. La présidente du syndicat, auteur de ce mur scandaleux, parle de défouloir, de blague de potache. Mais dans cette affaire, nous ne sommes pas en présence de lycéens ou d'étudiants à l'humeur potache, ni même à l'école de la magistrature. Nous sommes dans les locaux d'un syndicat professionnel de juges dont on attend une impartialité exemplaire. Une catégorie professionnelle comme celle de la magistrature, censée être la plus neutre de la République, ne peut se permettre de s'enfermer dans une idéologie politique. Car c'est ce dont nous parlons ici, elle doit juger de façon équitable. La dérive de ce syndicat pose question. Notre popo n'est pas de stigmatiser la justice en général, mais le comportement de certains qui semblent oublier l'essence même de leur indépendance, dont ils sont si jaloux et que vous ne cessez de nous rappeler, Madame la garde des Sceaux. Cela ne peut que susciter questionnements sur leur impartialité. N'ouvre-t-il pas la porte à une légitime suspicion ? C'est la confiance que place en eux la société qui est ainsi ébranlée. Cela laisse planer de dangereux augurs sur les propositions du Président de la République, désireux de donner plus d'indépendance encore au Conseil de la magistrature. Ce que vous avez qualifié d'action malheureuse, Madame la garde des Sceaux, est en fait une faute grave. Le ministère public peut prendre l'initiative d'une action publique, je vous cite. Alors, Madame la garde des Sceaux, je vous le demande, faites-le, et faites-le de façon très claire. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la Présidente, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Lefebvre, vous devriez me citer complètement, parce que vous savez que j'ai dit à votre collègue de l'opposition à l'Assemblée nationale que je trouve cet acte inadmissible. Je peux ajouter qu'il est insupportable, je peux même ajouter qu'il est stupide et malsain, et il est temps que le syndicat de la magistrature se rende compte que la période stupide et malsaine est passée, et qu'ils n'ont pas besoin, effectivement, de prendre des risques sur l'image de neutralité de la magistrature. J'ai, comme vous, sans doute le souci de distinguer le corps de la magistrature, ces magistrats qui exercent leur mission de juger noble mission au quotidien, avec dignité, de ceux qui se sont livrés à cet acte, qui se sont abaissés à se livrer à cet acte. Ceci étant dit, vous savez bien qu'en qualité de garde des Sceaux, moi-même, je ne peux pas méconnaître la loi, et qu'on ne peut considérer comme une faute disciplinaire un acte commis dans un local syndical et révélé par des images volées. J'ai saisi le Conseil supérieur de la magistrature pour lui demander s'il peut apprécier s'il y a manquement à la déontologie. Ce syndicat a pris des risques sur l'ensemble du corps de la magistrature et notamment sur ses propres membres, à en juger par les menaces de récusation sur les procédures en cours. C'est dommageable à l'ensemble du corps. J'espère que nous en sortirons, parce que ce qui est important, c'est qu'effectivement, notre magistrature retrouve sa noblesse, que nous puissions la débarrasser du soupçon qui pèse sur son impartialité et que les relations soient éclaircies entre le corps de la magistrature et l'exécutif. – Sous-titrage Société Radio-Canada